bonjour et bienvenue sur ma chaîne les énergies n'hésite pas à t'abonner pour retrouver ma vidéo plus tard lorsque tu en aura besoin n'hésite pas non plus à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je publierai cette guidance c'est la guidance de janvier 2024 alors dans mes guidances moi je travaille toujours d'une façon assez particulière je donne pas des réponses mais je donne tous les outils pour pouvoir avancer à travers les énergies qui vont se présenter à toi et à travers tes défis de chaque mois voilà cette année 2024 va être riche en challenge donc n'hésite pas à me suivre chaque mois ce mois de janvier 2024 donc je vais te proposer d'aborder les choses de cette façon là on va d'abord voir les défis qui vont se présenter à toi puis les faiblesses et les forces que tu as en toi face à cela et enfin on termine par les ressources que l'univers va mettre à ta disposition pour aller au devant de ces défis et les relever avec brio voilà n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions j'y répondrai avec plaisir et c'est parti pour la guidance voilà j'espère que ça t'a aidé n'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire n'hésite pas non plus à me mettre un petit coeur un petit like à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître et pour me soutenir et m'encourager et enfin abonne toi pour pouvoir retrouver cette vidéo lorsque tu aurais besoin de la revoir mais aussi pour voir les vidéos suivantes chaque mois je vais publier les vidéos pour tous les signes de de tout l'horoscope voilà donc n'hésite pas à suivre et comment dire le mois de février n'hésite pas à revenir sur cette vidéo de janvier pour venir partager avec les personnes qui écoutent ces vidéos qui les suivent tes expériences ce qu'il t'est arrivé et comment tu as réussi à affronter tout ça et à passer au travers de tout est tout est challenge voilà je te remercie et puis à bientôt pour vous les taureaux que vous réserve les énergies du mois de janvier 2024 nous allons voir quels sont vos défis pour ce mois de janvier les taureaux alors vos défis les taureaux vous avez le défi des addictions vous avez des addictions à vous défaire alors les addictions c'est un grand sujet les addictions ça peut être à la fois tout ce qui est tabac drogue alcool mais aussi des addictions dont on parle peut-être un petit peu moins les addictions au sexe l'addiction à l'autre dans le sens de la codépendance amoureuse par exemple ou la codépendance relationnel ou finalement vous prenez une posture de soumis pour pouvoir convenir pour pouvoir maintenir la relation et par peur de ne pas être aimé ou de perdre l'autre il ya des addictions comme ça il ya les addictions aussi à tout ce qui va être de l'ordre du de la consommation des écrans les réseaux sociaux le fait de passer des heures devant sa télé ses séries des films tout ce qui va être aussi chat et compagnie voilà réseaux sociaux tout ça donc voilà il ya pas mal d'addictions possibles le défi suivant ça va être ou simultané un tout dépend les choses sont souvent relatées entre elles les mémoires de culpabilité alors les mémoires de culpabilité ça peut être vos propres mémoires par rapport à quelque chose que vous avez fait ou dit ou pensé ou une façon de vous comporter ou de vivre pour laquelle vous éprouvez une certaine forme de culpabilité mais où vous êtes peut-être coincé vous savez pas trop quoi en faire de cette culpabilité et parfois justement pour éviter d'y faire face et bien on peut tomber dans les addictions mais il y a aussi tout une tout un panel de stratégies qu'on peut mettre en place de façon inconsciente aussi donc si jamais c'est votre cas je vous invite fortement à aller consulter un coach qui va pouvoir vous accompagner dans votre dans votre développement personnel voilà si vous en cherchez un il y en a un qui est cité en bas de description voilà qui est plutôt radical les mémoires de culpabilité ça peut aussi être de la culpabilité qu'on vous fait porter on vous fait porter le chapeau alors que c'est pas votre faute voilà ça peut être dans les deux sens donc soit vous vous sentez coupable soit vous l'êtes véritablement soit on vous fait passer pour coupable soit c'est vous qui faites passer les autres pour coupable ou qui estimez juger les autres coupables voilà la culpabilité ça peut être lié à pas mal de choses ça peut être lié à des remords des regrets à de la colère à différentes autres émotions donc parfois trouver l'explication de la culpabilité c'est pas évident en fait voilà ça peut aussi être des mémoires dont vous avez hérité de par votre éducation votre culture le contexte historique aussi dans lequel vous vous situez sur un plan géographique comme contextuel familial culturel sociétal etc donc les explications sont assez assez large voilà en tout cas elles peuvent l'être et l'explication enfin le défi suivant ça va être les mémoires de guerre les mémoires de guerre c'est parfois dans nos incarnations on peut avoir vécu différentes choses il ya différentes époques qui n'ont pas toujours été tendres et qui nous ont fait subir pas mal de choses on a vécu des périodes de paranoïa de parce qu'il fallait être aux aguets pour se défendre pour se protéger pour se préserver pour sauver sa vie là pour le coup vous voyez dans le casque il ya il s'est pris deux balles il ya des mémoires de décès violentes qui ont pu rester aussi engrammées donc bien inscrite dans vos énergies au niveau de votre âme et parfois ça se traduit aussi par des particularités physiques voilà c'est assez rigolo parce que le corps engramme aussi les mémoires des vies précédentes et ça revient sur les corps suivants aussi donc c'est assez intéressant en tout cas ça c'est si vous adhérez à la grille de lecture qui est que on peut se réincarner voilà si vous n'êtes pas adeptes de cette grille de lecture là tout simplement il peut y avoir des explications un peu plus cartésienne les mémoires de guerre ça peut être les mémoires aussi de vos ancêtres qui ont vécu la guerre voilà qui ont vécu même s'ils n'ont pas vécu la guerre ils ont peut-être vécu aussi des périodes de jeunes de privation de fuite de où il fallait se cacher où il fallait toujours compter ses sous il y en a peut-être même qui ont balancé les voisins voilà il ya pu avoir pas mal de choses et que ça vous soit arrivé à vous ou à votre famille directement ou à votre entourage ou même simplement pour la bonne raison que là où vous vivez actuellement sur un plan géographique il ya aussi des mémoires et des choses qui culturellement sont inscrites dans la ville dans la région où vous trouvez voilà il ya un passif qui est lourd voilà vous allez pouvoir faire face à des défis les taureaux pour ce mois de janvier qui vont vous confronter à vos mémoires de culpabilité vos mémoires de guerre et à vos addictions voilà l'idée c'est que finalement il va y avoir une grosse épuration de votre fonctionnement je pense qu'il y aura un gros assainissement alors soit de votre fonctionnement relationnel soit même ça peut aller jusqu'à votre fonctionnement de santé et d'alimentation voilà ça peut aller assez loin on va aller voir un petit peu plus en détail quelles sont vos forces et vos faiblesses pour faire face et dépasser les défis qui vont vous être amenés pour votre développement personnel pour ce mois de janvier les taureaux donc on je vais commencer par tirer d'abord les faiblesses et je vais poursuivre par le tirage de vos forces alors le petit bruit que vous entendez derrière c'est mon chat sur son abrachat en train de le balancer tellement qu'il fait sa toilette voilà alors les faiblesses qui sont les vôtres les taureaux pour ce mois de janvier et auquel il va falloir porter une certaine vigilance pour éviter de tomber dans des excès alors la première carte c'est celle du parasite je vais retourner les trois cartes et je vais vous expliquer la deuxième carte c'est le parfum de la rose noire et la troisième carte c'est l'ange sans couleur alors pour l'anecdote lorsque j'ai fait votre tirage les taureaux là je c'est un deuxième tirage parce que la première fois ma vidéo n'a pas fonctionné voilà il ya eu un bug de vidéo quand je les télécharger sur youtube et là je suis en train de le retirer et je pourrais faire une peut-être une capture d'écran si j'arrive mais pour le fun sans blague c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties donc allez voir la probabilité de sortir exactement les mêmes cartes sur trois jeux différents c'est quand même pas mal sauf que pour le coup elles étaient inversées donc c'est assez rigolo quoi mais c'est voilà c'était pour la petite parenthèse alors le parasite le parasite en fait ça indique que soit vous en êtes un soit vous avez des parasites autour de vous les parasites de façon on va dire un petit peu plus légère que le présente cette carte le parasite c'est quelqu'un qui va prendre de votre énergie et de votre attention qui va qui va beaucoup accepter recevoir de vous mais qui va beaucoup moins facilement vous donner des coups de main et qui ne va pas forcément investir la relation vous avez c'est pas quelqu'un qui va venir alimenter la relation qu'il ou elle a avec vous moins c'est plutôt quelqu'un qui va recevoir vous demander se plaindre faut faire attention faut prendre des pincettes avec lui ou elle faut s'en occuper ou alors faut carrément subvenir à ses besoins et c'est quelqu'un qui va pas trop se sortir les doigts du fondement honnêtement voilà c'est quelqu'un que qui vient vous voir tout le temps quand il ou elle a besoin mais quand il ou elle va bien vous n'avez pas de nouvelles voilà ça aussi il ya différents contextes alors ça peut être sur le plan professionnel comme ça peut être sur le plan amical ou amoureux c'est valable sur tous les domaines en tout cas normalement cette relation vous devriez la reconnaître voilà il est possible aussi que ce soit vous le parasite est ce que dans la situation qui vient à votre esprit la première qui vient aller est ce que vous alimentez suffisamment la relation est ce qu'il ya un équilibre entre vous et l'autre personne de la relation est ce que vous donnez autant l'un que l'autre est ce que vous recevez autant l'un que l'autre ça c'est important aussi indépendamment du fait que vous vous aimiez ou vous soyez à l'aise ou pas avec le fait de recevoir aussi ça c'est encore un autre sujet toujours est-il que le parasite c'est un personnage une énergie qui va profiter de votre énergie qui va même si l'intention première n'est pas forcément a priori de profiter mais en tout cas c'est quelqu'un qui s'implique pas franchement voilà la deuxième carte le parfum de la rose voilà je vous la remontre c'est une case que je trouve super belle il ya des roses noires qui sont en train de s'éparpiller les pétales s'éclatent dans tous les sens et la recouvre recouvre ce personnage on voit même les les racines de la rose les branches de la rose avec les épines commençaient à encercler complètement la femme il y a des la femme ou l'homme d'ailleurs c'est pas très clair et je trouve ça super parce que c'est valable pour tout le monde et on voit que les épines entourent les différents membres de la personne on voit qu'il y en a même à l'arrière et ça ça devient presque comme une prison c'est vraiment le dans le sens d'une emprise voilà il y a vraiment la notion de de l'emprise de l'influence de l'entrave voilà donc ce parasite il est l'homme en train de vous bouffer complètement ou de vous entraver ou de vous étouffer ou de de s'étaler tout partout autour de vous en fait au delà des limites que vous avez posé il est en train de les dépasser en fait clairement voilà donc vous allez devoir sans doute poser des limites ça tout ça ça va révéler la culpabilité la guerre les dés et les addictions pour moi là vous êtes dans une relation qui est toxique que ce soit au travail ou amoureusement ou amicalement votre relation elle est toxique elle est déséquilibrée et l'autre est toxique pour vous ça peut vous mettre justement dont la culpabilité par rapport au fait que oh mais non le pauvre la pauvre faut que je sois sympa avec il n'y a pas de chance ou alors ça peut vous mettre dans des envies de guerre de bataille vous vous avez des conflits constamment avec cette personne vous voulez défendre vos limites ça peut être très violent très houleux entre vous d'ailleurs aussi c'est pas forcément une relation qui est paisible vous vous faites bouffer c'est une relation de toute façon vous vous faites bouffer parce que cette personne elle va au delà des limites qu'elle devrait respecter vis-à-vis de vous et vous vous laissez un peu marcher dessus ou alors vous n'arrivez pas à contrer l'adversaire voilà c'est vraiment une histoire d'adversaire et du coup dans ce rapport là ça va être intéressant de voir mais à vos addictions qu'est ce qui fait que vous restez dans cette relation là que vous avez du mal à la quitter ou à l'assainir ou à poser vos limites parce que là pour le coup comme c'est un parasite pour moi ça n'est pas une personne avec qui on peut assainir la relation voilà pour moi la relation elle est malsaine en fait et toxique pour vous donc il faut poser des limites clairement et soit la personne là elle va avoir l'opportunité d'évoluer de changer de de faire son développement personnel si c'est quelqu'un qui s'engage dans une véritable démarche de développement personnel parce que les paroles c'est bien joli mais il y a seulement les actes qui comptent on peut faire des promesses longtemps sans jamais les tenir donc fiez vous aux actes en tout cas cette personne là elle va avoir l'opportunité d'évoluer et si elle ne la saisit pas tant pis vous la sortez de votre vie voilà aussi simple que ça ok bah c'est assez clair vos forces alors pareil je vais vous montrer les trois cartes et je vais vous expliquer la force de l'intention et j'hallucine parce que c'est encore les mêmes cartes très exactement les rêves aussi c'est encore la même carte que ce que j'avais tiré tout à l'heure et l'union voilà alors pour ces cartes ce sont vos forces pour dépasser cette situation cet obstacle ou ces situations ces obstacles souvent ça ne va pas que dans une situation l'univers vous met en face plusieurs relations plusieurs contextes ça peut être et à la maison avec votre conjoint votre conjointe et avec des amis et avec votre famille et avec le travail etc vous allez souvent vivre ces situations dans plusieurs endroits pour pouvoir justement expérimenter toutes les facettes de ce type de problématique pour pouvoir faire face vous affirmer affirmer le qui je suis voilà et aller plus loin voilà dépasser pour laisser derrière soi justement ces problématiques et pour qu'ensuite ça ne se répète plus parce que vous aurez fait des apprentissages et vous aurez compris comment poser votre espace voilà la force de l'intention alors l'intention c'est quelque chose de de complètement magique vous avez cette force de l'intention quand vous avez décidé quelque chose généralement quand vous avez une idée en tête vous l'avez pas ailleurs comme on dit utilisez vous de cette force là vos intentions vont venir renforcer les énergies de ce que vous désirez réellement avec sincérité et comment dire en prenant vraiment les choses de l'énergie de votre coeur c'est vraiment ça l'intention c'est ce que je veux réellement ce que je ne veux plus c'est sincère c'est authentique il n'y a pas de négociation possible c'est vraiment dans l'énergie du coeur c'est pas de l'ordre du contrôle c'est vraiment de l'ordre de du ressenti de l'émotionnel et de ce que vous connaissez ce que vous avez expérimenté donc de votre connaissance donc de votre sagesse aussi donc l'intention c'est une énergie que vous allez pouvoir vraiment poser poser vos intentions vis-à-vis de cette personne dit lui très clairement ce que vous avez prouvé ce que vous avez besoin et ce que vous attendez d'elle et vous verrez bien si la personne peut faire un pas vers vous ou pas voilà laissez lui aussi un espace de communication pour pouvoir être s'exprimer être entendu dire aussi ce que lui ou elle ressent ce dont il a envie ses attentes ses besoins etc verbaliser chacun vos besoins vous attendez vos envies et c'est et voyez si une compatibilité est présente ou pas s'il n'y a pas de compatibilité c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon on quitte la relation voilà c'est aussi simple que ça ça peut être douloureux hein ça je conçois mais c'est quelque chose qui est nécessaire et là c'est vraiment votre défi ce mois-ci les taureaux donc vous allez devoir y passer les rêves les rêves c'est une magnifique énergie aussi on vous dit mais pense à tes rêves garde tes rêves en tête tu es capable de les réaliser voilà il faut que tes rêves ils viennent de ton coeur et pas de ton mental pas de ton esprit pas de ta volonté de contrôler les choses d'avoir les réponses du comment les rêves l'énergie des rêves c'est qu'est ce qui alors des fois je dis tu des fois je dis vous je suis pas trop trop d'accord avec moi même pour le moment c'est pas grave l'énergie du rêve c'est qu'est ce qui te fait vibrer qu'est ce que tu as vraiment envie de réaliser dans ta vie qu'est ce que tu as envie de créer c'est quoi ton idéal de vie voilà pensée mais pas ton idéal mental par rapport à l'argent que tu auras sur ton compte en banque la Rolls Royce et je sais pas quoi d'autre c'est vraiment ton idéal de vie par rapport à ta qualité de vie que tu as envie d'avoir par rapport aux choses de la vie que tu as envie de vivre et d'expérimenter voilà tes rêves de je sais pas quand tu étais petit qu'est ce que tu voulais faire comme métier et ben vas-y go voilà l'énergie du rêve c'est aussi l'énergie de la création c'est l'imagination c'est qu'est ce que tu aimes faire qu'est ce que tu aimes faire dans tes loisirs est ce que tu as une petite fibre artiste est ce que tu as la fibre d'un musicien d'un peintre d'un chanteur d'un bricoleur de tout ce que tu veux d'un cuisinier tout ça c'est de la création voilà donc va dans l'énergie aussi de création qui va pouvoir te donner un petit coup de peps aussi pour rebooster tes rêves parce que parfois on a aussi du mal à savoir qui on est et qu'est ce qu'on veut dans la vie c'est difficile parce qu'on est élevé dans une société avec toute une éducation culturelle scolaire religieuse familiale et sociale sociétale aussi donc c'est compliqué on ne demande pas finalement trop dans la vie qui on veut être on nous demande d'avoir on nous demande de faire et on nous demande de payer aussi voilà donc trouve tes rêves suis les et met ton air ton énergie pour eux pour pour les réaliser voilà à leur service donc pose tes intentions va vers la direction de tes rêves et si à un moment tu vois que la situation ne correspond pas à ce que tu voulais dans ta vie sors la situation ou toi extrais toi de la situation voilà ça peut être dans les deux sens et enfin il y a l'énergie de l'union ça c'est une carte c'est un peu comme une récompense après la tempête si la situation qui te tarot dans ce moment est une situation amoureuse ça peut annoncer que justement après avoir quitté cette relation toxique tu vas trouver une union qui va t'apporter du bien-être du réconfort il y a un côté contraste et complémentaire parce qu'il y a la pleine lune et il y a une lune un petit peu plus creuse il y a différents principes qui sont dessinés donc ça peut être une comment dire une union qui va être complémentaire ça veut pas dire que ça va être la personne qui va passer toute sa vie avec toi c'est juste que ça va être une relation qui va être beaucoup plus épanouissante que ce que tu viens de vivre voilà si ça concerne le travail par exemple ça peut signer le démarrage d'un nouveau poste d'un changement de poste que ce soit une promotion ou pas ça peut être le départ d'un emploi pour aller chez un autre employeur ça peut être des choses comme ça ça peut être le fait de signer un contrat si tu n'avais pas de travail voilà il ya une union il ya une signature il ya un contrat il ya quelque chose qui qui se signe c'est un démarrage c'est un démarrage un recommencement un renouveau de quelque chose d'autre que ce que tu avais jusque là voilà l'union ça veut pas dire que tu vas te marier pour autant ni que tu vas signer la carrière de tes rêves c'est juste que c'est un début d'engagement dans quelque chose voilà l'union ça peut aussi être une énergie qui va t'indiquer que tu peux compter sur des personnes autour de toi dans le sens de l'union fait la force voilà donc parfois si tu sens que tu as besoin du soutien compte sur les personnes qui sont vraiment compatibles et soutenantes avec toi celles qui t'aiment vraiment qui sont toujours là quand toi tu en as besoin et qu'ils sont prêtes à t'aider dès que tu en as besoin dès que tu appelles au secours voilà compte sur ces personnes là par contre effectivement prends les décisions toi même parce que là il va être important que tu fasses toi le travail de repérer ce qui est toxique ou pas de faire le tri dans ta relation que ce soit au travail ou ailleurs et de décider de quitter ce qui est toxique pour aller vers ce qui est bon pour toi alors ça veut pas dire que si tu es si ça concerne le travail ça veut pas dire démissionne pour autant ça peut vouloir dire simplement de poser tes limites de poser les choses et même relationnellement ça peut aussi vouloir dire simplement stop tu dis non tu poses tes limites tu poses les limites qui soit saine dans les situations vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de toi même où vous allez trouver un équilibre voilà mais de façon à ce que tu sois respecté et que ce soit pas toi qui te tape tout le boulot ni toutes les toutes les choses pénibles de la relation il faut que l'autre fasse sa part aussi il faut que ce soit faut que ce soit juste et équilibré donc là on te dit de poser les choses que ce soit au travail ou ailleurs tu poses tu dis non tu poses tes limites tu les tiens il n'y a pas de négociation là en fait il n'y a pas de négociation il y a juste tu poses les choses et après effectivement essayer de trouver un équilibre voilà voilà pour vous pour les taureaux et on va voir maintenant en bonus alors quelles sont les ressources que l'univers va apporter pour toi pour passer ses défis si jamais tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire voilà en tout cas comme dit il y a là une situation ou un comportement parce qu'il y a aussi la carte de l'addiction il y a une situation une personne un lieu ou un comportement qui est toxique actuellement dans ta vie ça peut être une toxicité envers toi même si tu es dans l'addiction il faut que tu y mettes un hola il faut que tu le tiennes voilà pour aller faire quelque chose qui sera posé dans l'intention qui ira plus correspondre à ce que tu voulais de la vie et là tu auras effectivement entre guillemets un petit cadeau dans le sens où tu vas trouver quelque chose de plus épanouissant vraiment c'est une confirmation que la suite elle sera plus épanouissante et pour cela l'univers va t'envoyer des ressources alors la première ressource c'est la patience si tu es capable si tu es quelqu'un de patient ça vient confirmer que voilà continue dans cette voie là si tu ne l'es pas on te demande de l'être la patience est importante on te demande comme le sage qui apparaît sur l'image le grand sage d'attendre pas dans le sens de laisser passer trop de temps non plus sans rien faire il n'est pas question de passivité il est question d'être actif là on te l'a bien dit par contre on te demande de patienter de ne pas réagir alors il ne faut pas que tu fasses des actions en réaction à quelque chose mais il faut que tu poses tes intentions que tu prennes de recul sur la situation que tu sortes de ton émotion parce que ça c'est légitime d'en avoir on ne te demande pas de les retenir tes émotions au contraire vis-les, sors-les si tu es en colère va hurler dans la forêt va casser des trucs dont tu n'as plus besoin dans ton sous-sol voilà il n'y a pas de problème par contre ne le fais pas sur quelqu'un qui est humain qui ne fait quand même que ce qu'il peut même si ce qu'il fait c'est de la merde et qui peut malheureusement souffrir quand même comme l'autre est aussi être humain tout simplement là ce qu'on te demande c'est vraiment de ne pas réagir ni sur-réagir c'est vraiment de poser les choses prendre du recul observer la situation poser tes limites et voilà et faire preuve de patience dans le fait que le résultat ne sera peut-être pas là tout de suite de façon immédiate mais ça viendra voilà sois patient patient et persévérant et dans l'action la deuxième carte c'est l'intégrité ça ça va être important intègre dans le sens ne négocie pas ne négocie pas en fait de vendre ou troquer ton âme tes envies tes désirs tes besoins pour pour quelques pièces voilà pour quelques pièces de plus ou pour ou pour un bisou ou une sortie au restaurant en plus ou pour un coup de fil parce que ça y est t'as poussé ta gueulante parce que t'en avais marre de toi toujours devoir prendre des nouvelles de l'autre et que ton pote te rappelle jamais voilà que ce soit amical amoureux ou professionnel du coup je vous ai un petit peu illustrer les trois situations et au niveau de l'argent également ne te fais pas ne te laisse pas acheter par l'autre par la situation je te rappelle que tu es dans une situation toxique l'autre va vouloir tout faire ou pas d'ailleurs peut-être qu'il va vouloir aussi lui quitter la relation mais l'autre va vouloir continuer à garder son emprise sur toi parce qu'il y avait quand même une question d'emprise voilà donc ne te laisse pas ne cède pas en fait aux propositions qui vont être faites tout de suite sois patient réfléchis sois patient ne cède pas voilà prends tes décisions et si tu souhaites accepter ça te regardera ce sera ton choix mais fais tes choix de façon vraiment posée vraiment mesurée et la troisième carte c'est la connexion cosmique et ça c'est génial on est un tout on est tous connectés tous les êtres humains les animaux les minéraux les végétaux et tout ce qui est dans le visible et dans l'invisible et au delà des mondes et du temps et de l'espace et des dimensions etc ça c'est selon aussi ta grille de lecture effectivement c'est des choses qu'on pourrait aborder beaucoup plus en profondeur parce qu'effectivement moi je vais personnellement assez loin dans ces choses là mais la connexion cosmique c'est la carte qui te dit que quoi qu'il arrive l'univers va veiller à t'apporter les éléments les réponses les rencontres les connexions qui vont être nécessaires pour que tu puisses dépasser ça ça peut consister soit en des personnes qui vont vraiment t'aider t'écouter te donner des conseils qui vont être utiles pour toi pour pouvoir justement avancer par rapport à ta personnalité par rapport à ce que tu dois traverser à ce que tu dois casser dans tes schémas de fonctionnement mais ça peut aussi être t'envoyer les personnes qui vont te mettre à bout de nerf littéralement pour t'obliger à faire face à ces défis donc ça va vraiment dans les deux sens c'est la connexion cosmique c'est à la fois l'aide mais l'aide c'est pas forcément une aide comme on pourrait se l'imaginer positive des fois l'aide elle vient par des expériences négatives pour nous forcer à sortir de notre zone de confort et à faire face à toutes ces choses là voilà donc fais-toi confiance et vraiment garde ces énergies de pose tes intentions pose tes limites essaye de définir ce qui est sain et malsain pour toi ce qui est toxique et nourrissant pour toi dans ton épanouissement personnel on te demande de penser à toi là finalement t'as le droit de penser à ta gueule pense à tes rêves et agis en fonction avec patience intégrité et connexion voilà tu n'es pas seul tu n'es pas seul tu vas y arriver et tu vas y arriver aussi grâce à des personnes du genre les parasites voilà donc force et honneur les taureaux accrochez-vous pour janvier vous allez y arriver merci merci Sous-titrage ST' 501